Musique Cette semaine, c'est Charles Vincent du restaurant Le Chamagnon à Chamagne qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On attaque la quatrième recette de cette semaine avec une belle pièce de bœuf qu'on va travailler. On va la travailler comment ? On va la faire juste poêler, accompagnée avec une sauce à base de morille, vin jaune et crème. On servira ça avec quelques asperges vattes qu'on va juste faire poêler également. Et un gratin de chou-fleur avec du comté. En sachant que là, on est sur une pièce de viande, c'est du filet de bœuf, donc c'est ce qu'il y a de plus moelleux. Et on est sur une race angus, donc irlande. Là, c'est du bœuf. On est sur une belle pièce de bœuf. Super qualité. On devrait se régaler. On commence par quoi ? Donc là, tu as relancé ta petite sauce morille. Donc c'est des morilles déshydratées. Des morilles déshydratées. Ça a retravaillé. Avec quoi ? Donc sauce vin jaune et crème. Donc là, on a fait une tombée d'échalote. On a fait tomber les morilles. On met un petit peu de curry, sel, poivre, crème. Et tout à la fin, on rajoute du vin jaune. Ça ne sert à rien de le rajouter tout de suite. Il vaut mieux le mettre à la fin. Sinon, de toute manière, on a des pertes de saveurs. Donc ça n'a aucun intérêt. Toujours à la fin. D'accord. Et donc là, on la laisse tranquillement. Tranquillement, à basse température. Parce que là, c'est quand même une sauce à base de crème. Donc on va faire nos filets. On va faire trois beaux filets pour nous. Donc là, hop, c'est parti sur une belle pièce de bœuf. Belle tranche. Donc là, l'idée, c'est de la faire saisir rapidement. Voilà. Donc comme c'est une cuisson minute, après, chacun fait comme il veut. Faire bleu, saignant. En sachant que malgré tout, c'est une viande qui a tendance à être quand même assez riche. Ce qu'il faut faire, c'est autant de temps de cuisson que de repos après. D'accord. Il faut bien respecter les temps de repos pour pouvoir apprécier la viande. La viande. Là, c'est bon. On fait quoi ensuite ? On va le mettre à griller. Ok. On y va. On la cuit tout de suite. Donc une poêle anti-adhésive. Alors, poêle anti-adhésive. Qu'on va faire chauffer. Avec de l'huile, toujours pareil, de l'huile d'olive. Donc là, tu mets ta petite touche d'huile d'olive. Donc pas de beurre. Pas de beurre. Non, non. Je suis assez étonnée. En général, les chefs, ils aiment bien mettre du beurre. Oui, mais là, on a déjà l'apport avec la crème. Le beurre, en plus, ça supporte une température un petit peu. Plus faible, alors que l'huile d'olive, ça ne brûle pas. Alors que là, en plus, tu veux que ça monte en température. On va les faire juste snacker. Mais pareil, on va les marquer. Donc on va mettre à cuire la viande. Et pendant ce temps-là, on peut peut-être mettre les gratins à chauffer. Donc là, c'est un petit gratin. Donc c'est du chou-fleur que tu as blanchi. Chou-fleur, blanchi, déchamel. D'accord. Et sur le dessus, j'ai mis du comté. Ok. Et on va le mettre au four. Allez. Eh bien, on y va. Pour que ça adore légèrement. On ne va que ça adore, non. Donc ça... Et voilà. Voilà. Hop. Et donc là, c'est bon. Tu mettais ton bœuf. Voilà. Et là, on part pour la cuisson. Il commence à chanter, c'est bon signe. Oui. Toi, sur ce type de viande, tu conseilles bleu ou saignant ? Comme tu as une qualité de viande qui est quand même assez remarquable, qui est très moelleuse, même si tu manges à point ou bien cuit, tu auras quand même une texture qui sera intéressante. C'est quand même une viande de qualité. Maintenant, l'idéal, c'est saignant ou bleu. D'accord. Pour les amateurs de viande, en général, c'est ce qu'ils fraînent. Mais ça veut dire, comme tu le dis, c'est que quand tu as un beau produit au départ, même si tu pousses un peu la cuisson, tu ne seras pas déçu. Bien sûr. Même si tu le manges à point. C'est juste... Voilà. Et ce qu'on va faire, pareil, là, on va couvrir de manière à ce que toutes les faces... Prennent une coloration. Prennent la coloration. D'accord. Parce que sinon, ça va être cru. Et donc, ça veut dire que là... Il faudrait les retourner, tu vois, les marquer. Et du coup, tu vas faire ce que tu as fait pour le poisson. Tu vas couvrir et laisser tirer tranquillement. Le temps qu'on fasse le dressage d'assiette, au moins, ça restera chaud. Oui. Et il y aura ce temps de repos. Donc là, tu es sur une pièce qui est quand même assez épaisse. Oui, là, tu as un centimètre, un centimètre et demi. On est sur un poids de fiande aux alentours de 150 grammes. Ce qui est déjà assez gourmand. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est déjà une belle pièce de poisson. Oui, oui. Après, plus c'est épais, plus c'est long à obtenir la cuisson désirée. C'est évident. Donc là, on couvre. D'accord. Donc là, c'est bon. On arrête le feu. D'accord. Et là, on va laisser tirer tranquillement. Et voilà, comme ça, tu vas avoir à peu près le même temps de pause entre le début de cuisson et le temps de pause. Il faut que ce soit à peu près équivalent. Et pendant ce temps, on s'occupe de nos asperges parce qu'on n'a plus que les petites asperges à faire revenir. C'est ça. On va faire revenir nos petites asperges. Pareil, on va les poêler un petit peu à l'huile d'olive. On va les poêler à l'huile d'olive. Donc je les prends. Donc là, c'est de l'asperge verte. Tu as déjà coupé les pieds, tu les as déjà travaillés. On va les travailler comme ça directement. Tu veux quelque chose de croquant, j'imagine. Un petit peu. Et puis on veut garder la couleur, surtout. C'est parti. C'est un bijou, la pièce de viande. Elle est vraiment hyper tendre. Et forcément, avec la petite sauce mori, c'est top, quoi. C'est vraiment bon. Oui, oui. Vain jaune, mori, bon, là, ça ne va pas te mettre. Ça fonctionne, oui. On revient dans les fêtes, là. Pour le coup, tu nous remets en plein pain. Puis avec le petit accompagnement qui va bien, qui reste gourmand. Non, c'est top. C'est encore une belle recette, Charles. Tu nous as fait plaisir et il nous a régalé. C'est avec plaisir, oui. On va terminer avec une petite note sucrée, quand même. Tu ne vas pas nous laisser partir comme ça. Tu as prévu quoi ? On va faire une tarte à thymes, mais du coup, on va la faire avec de l'ananas. Et on va l'associer avec un petit peu de rhum, au lieu de mettre de la manie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501